J'ai parfois l'impression d'être toujours en train de démarrer une nouvelle vie. J'ai grandi dans un pays dévasté par la guerre. J'ai été étudiant, puis pendant un temps, soldat. En tant qu'homme d'affaires, j'ai aidé mon pays à regagner prospérité et respect. Je suis devenu Rotarien et plus tard gouverneur. J'ai été administrateur du Rotary et de la Fondation Rotary. Je suis aujourd'hui le premier président coréen du Rotary international. Combien de fois un homme peut-il démarrer une nouvelle vie ? Un dicton coréen dit « Se lancer, c'est faire la moitié du travail. » Tous les enfants du monde sont nos enfants. Et notre tâche est simple. Sauver des vies par notre compassion, notre raison et notre âme. Se lancer. Lorsque j'étais enfant, la Corée était très pauvre. Même après la guerre, les maladies et la famine ont continué de faire des victimes. Mais la Corée est un pays ancien. Devant notre maison est planté un jeune oeuvrier de 600 ans, sur lequel je grimpais quand j'étais enfant. Cet arbre avait connu une Corée grande et prospère. Et j'étais convaincu que mon pays pouvait le redevenir. Après la guerre, nous avons reçu de l'aide du monde entier. Et beaucoup de la part du Rotary international. L'aide du Rotary n'allait pas à des inconnus, mais à un pays à forte tradition rotarienne. Le premier club coréen date de 1927, seulement 22 ans après la fondation du Rotary par Paul Harris. Aujourd'hui, nous comptons 55 000 membres dans 1300 clubs. Mon père était rotarien et a aussi été gouverneur. Il m'a appris à être humble, à travailler dur et à ne jamais baisser les bras. Comme de nombreux Coréens, il était fidèle aux valeurs confucéennes. Honore tes invités et garde toujours le meilleur pour les autres. Pour moi, cela se rapproche beaucoup de servir d'abord la devise du Rotary. Jeune homme, j'ai vécu et étudié quelques temps à San Francisco. Mon père ne m'ayant pas donné beaucoup d'argent, j'ai travaillé dans un restaurant. J'y ai appris que chaque occupation avait son utilité et qu'aucune n'avait plus de valeur qu'une autre. En 1967, j'ai commencé à travailler au sein de l'entreprise de mon père. Dans sa vie personnelle et professionnelle, il a toujours cherché à appliquer le critère des quatre questions. Très impressionné, j'ai rejoint en 1971 le Rotary Club de Séoul Angang. Me rendant compte de l'impact positif qu'avait le Rotary, j'ai décidé de m'y engager. J'ai bien vite réalisé que le Rotary se devait de grandir au rythme du monde. J'éprouve beaucoup de fierté d'avoir, durant mon mandat de gouverneur, créé 32 clubs et recruté 1783 nouveaux membres. J'ai de la chance d'avoir une épouse formidable et quatre enfants très doués. Ils font le bonheur de ma vie et me poussent à en faire toujours plus dans mon entreprise et pour le Rotary. Ma réussite et celle du Rotary en Corée montrent combien la situation a changé depuis mon enfance. Mon pays a reçu tellement d'aides de la part d'amis et de partenaires étrangers. Aujourd'hui, la Corée est devenue une grande puissance économique. Nous voulons redonner une partie de ce que nous avons reçu. Comme je l'ai dit lors de l'Assemblée internationale, j'ai été choqué d'apprendre que 30 000 enfants mouraient chaque jour, la plupart de maladies évitables. En tant que président, mes efforts porteront sur la réduction de cette mortalité infantile. Nous devons venir en aide aux enfants du monde par des actions dans les domaines de la santé, de la faim, de l'alphabétisation et de l'eau. Nous savons que ces actions sont efficaces. Ces dernières années, le taux de mortalité infantile est passé à 26 000 par an, un chiffre toujours effroyable, mais qui prouve l'impact que la générosité des gens peut avoir. La tâche est bien sûr ardue. Jusqu'à la fin de mes jours, je me consacrerai aux enfants dans le besoin. Et je demande à tous les Rotariens d'en faire de même. Un autre dicton coréen est porteur d'espoir. Les petits cailloux forment les grandes montagnes. Si chaque Rotarien apporte sa pierre à l'édifice, nous pourrons atteindre cet objectif pour que partout dans le monde, des pères et des mères retrouvent l'espoir et le sourire et puissent à nouveau rêver. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.